Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, Kylian Mbappé en a marre de jouer numéro 9. Mbappé en a marre de beaucoup de choses, on ne va pas revenir sur les polémiques. Maintenant le PSG doit se mettre au travail pour trouver un numéro 9, pour trouver très clairement un vrai pivot ou au moins un joueur offensif capable de tourner autour de la défense et de faire des différences. Surtout si Neymar et Messi un jour se blessent, ou Mbappé peut-être peut se blesser, le PSG, quoi qu'il en soit, a besoin d'un joueur offensif, plus particulièrement un numéro 9 de pivot. Et comme on sait, ça risque d'être compliqué cet hiver. Le PSG a plusieurs pistes, on a parlé de Vlaovic, on a parlé d'autres joueurs, mais là, le PSG va se mettre au travail pour très clairement faire plaisir à ses supporters, mais aussi à M. Kylian Mbappé. Quoi qu'il en soit, Mbappé ou pas, le PSG aurait dû recruter un numéro 9 et le PSG a besoin d'un numéro 9. Autant d'un numéro 9 qu'un défenseur central. Parce que là, on a pu le voir très clairement, maintenant, on a beaucoup de mal à marquer deux buts dans un match. Et on a vraiment une grande difficulté à gagner par deux buts d'écart depuis maintenant plus d'un mois. Donc, en discussion avec sa direction, on va dire, le Paris Saint-Germain, de son côté, travaille avec son réseau portugais. Anteo Henrique, Luis Campos, qui ne s'entendent pas, qui travaillent tous les deux de leur côté. Campos cherche, Anteo Henrique cherche, mais les postos, Raphaël Leao est à la portée du PSG. Jorge Mendes, l'agent de Raphaël Leao et aussi de Cristiano Ronaldo, s'active. En discussion avec son attaquant Raphaël Leao pour une prolongation de contrat, le Milan AC tente d'éloigner la menace, notamment représentée par le PSG. Mais de son côté, l'agent Jorge Mendes tient à laisser la porte ouverte aux prétendants de son client, même pour le mercato hivernal. Mbappé devra sans doute patienter, remonter contre ses dirigeants qui n'ont pas tenu leur promesse au mercato dernier et qui auraient lancé une campagne de dénigrement contre lui sur les réseaux sociaux. L'attaquant du PSG veut partir, soi-disant, l'été prochain, mais même dès cet hiver, même s'il a démenti cette information. Donc, le Français estime que leur collaboration ne peut plus durer malgré sa récente prolongation. Il n'empêche que le club de la capitale ne devrait pas lui ouvrir la porte en janvier. C'est pour ça peut-être que Mbappé a démenti l'information comme quoi il aurait dit qu'il voulait partir cet hiver. Ce sera plus l'été prochain. Si l'ancien monégasque garde ses états d'âme d'ici là, un départ l'été prochain, soit à un an de la fin de son contrat, semble maintenant plus réaliste. Mais quoi qu'il en soit, le PSG a besoin d'un numéro 9. Et Raphaël Léao serait peut-être l'élu cet hiver. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le PSG préparerait déjà le terrain. Selon les informations de Calcio Mercato, aujourd'hui, la direction francilienne s'intéresse toujours à Raphaël Léao. C'était déjà une priorité l'été dernier, mais le Milan AC était inflexible. Rappelons que le conseiller sportif Luis Campos était déjà à l'origine de son arrivée à Lille-Holosque. Le dossier s'annonce cette fois, bon, un peu moins compliqué peut-être que l'été dernier, dans la mesure où le Milan AC ne compte peut-être pas aller loin en Ligue des Champions. Lié au Rossoneri jusqu'en 2024, l'international portugais négocie actuellement une prolongation de contrat. Mais le PSG, comme d'habitude, lui propose plus en salaire. Ses supérieurs espèrent le convaincre avec une nette revalorisation salariale qui lui permettrait de passer à 7 millions d'euros net par an, bonus compris, contre 1,5 million d'euros actuellement. Seulement voilà, l'aspect financier ne sera pas forcément le plus complexe. Le Milan AC tient à conserver la clause libératoire de Raphaël Léao à 150 millions d'euros, celle qui dissuade pour le moment des prétendants tels que Chelsea et aussi le PSG. Mais de son côté, l'agent du joueur, Jorge Mendes, lui aimerait diminuer cette clause de 20 à 30 millions d'euros afin de rendre l'ancien Lillois plus accessible sur le marché. Autant dire que le PSG suit ce dossier avec attention. Mais voilà, bon, même s'il descend la clause libératoire de 30 millions d'euros, ça passera de 150 à 120. Je suis désolé de le dire, Raphaël Léao est un très bon joueur, mais c'est beaucoup trop cher. Voilà, c'est beaucoup trop cher. Quand tu vois que, par exemple, il y a un Vlaovic qui est disponible à 70-75 millions d'euros, je pense que ce serait mieux. Déjà, ça répondrait plus aux attentes de Kylian Mbappé parce que, contrairement à Raphaël Léao, Vlaovic est vraiment un vrai numéro 9. Donc voilà. Après, la clause libératoire, ça ne veut rien dire. Le Miloracé peut accepter une offre aussi de 75 millions d'euros de la part du PSG. C'est tout à fait possible. Je pense quand même, le fait est que Luis Campos soit là dans les discussions, ça va arranger pas mal de choses parce qu'il le connaît très bien. Christophe Galtier le connaît aussi très bien. Donc j'ai envie de te dire, ça peut faciliter les choses. Voilà. Quoi qu'il en soit, le PSG va devoir se bouger pour trouver très clairement une solution parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Alors, en plus, ce qui est compliqué aussi, c'est que le Miloracé pourrait se faire éliminer de la Ligue des Champions. Chelsea est en tête de leur groupe avec 7 points. Le Red Bull Salzbourg est deuxième avec 6 points. Et l'AC Milan est seulement troisième avec 4 points ex-aequo avec le Dynamo Zagreb. Donc j'ai envie de te dire que si le Miloracé se fait éliminer dès les poules de la Ligue des Champions, il y a peut-être possibilité que Raphaël Leao pousse pour quitter le Miloracé et rejoindre le PSG pour jouer la Ligue des Champions. Et c'est très bien, Raphaël Leao, que s'il vient au PSG, il y a de très grandes chances qu'il joue énormément. Voilà, on ne va pas se mentir. C'est sûr et certain. Bon, malgré qu'elle est troite devant, tu peux repasser dans un système en 4-4-2 où Neymar pourrait jouer plus bas et Raphaël Leao pourrait jouer avec Mbappé. Mais si, ça, ça ne pose pas de problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le FC Barcelone ne se qualifie pas pour les 8e de finale de Ligue des Champions, là aussi, il y a quelques joueurs qui pourraient être vendus. Et le PSG pourrait aussi s'intéresser à De Jong. Donc on verra ce qui se passera parce que De Jong, le Barça va absolument s'en séparer. Et même si c'est le club ennemi, le Paris Saint-Germain, qui le veut, je pense que le Barça ne dira pas non. En tout cas, là, pour l'instant, on parle de Raphaël Leao, mais voilà. Tout dépendra un petit peu des clubs qui seront qualifiés ou non pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Je peux vous assurer que si Raphaël Leao et le Milan AC ne se qualifient pas pour les 8e, très clairement, même le Milan pourrait accepter une offre de 60-70 millions d'euros. Mais je pense quand même qu'un joueur comme Blaovic serait peut-être plus intéressant, mais il ne faut pas se tromper, il ne faut pas faire une Mauro Icardi numéro 2. Raphaël Leao a des qualités que Blaovic n'a pas, Blaovic a des qualités que Raphaël Leao n'a pas, mais le profil de Raphaël Leao, on l'a déjà avec Mbappé, on l'a déjà avec Neymar, on l'a déjà avec Messi. C'est un vrai pivot qui nous manque. Donc je pense que ce serait peut-être mieux de faire Blaovic cet hiver et pourquoi pas Raphaël Leao si Mbappé quitte le Paris Saint-Germain. Ce serait mieux, ce serait plus audacieux, plus cohérent, plus intelligent, de faire ça que faire l'inverse. Très clairement. En tout cas, le mercato d'hiver risque d'être animé du côté du Paris Saint-Germain, mais quoi qu'il en soit, si tu veux un bon défenseur central et un bon attaquant qui sont malheureusement encore sous contrat, il faut que tu sortes le chéquier. Il n'y a pas le choix en fait. Il n'y a vraiment pas le choix. Donc Raphaël Leao, Blaovic, les postos, dites-moi en commentaire quel serait le choix idéal pour le Paris Saint-Germain cet hiver. Avez-vous d'autres pistes à proposer ? En tout cas, les pistes les plus sérieuses du côté du Paris Saint-Germain pour l'instant sont Blaovic et Raphaël Leao. Il pourrait y avoir d'autres informations et d'autres rumeurs et d'autres pistes d'ici le 1er janvier et pendant tout le mois de janvier. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss !